... Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre journal d'information de la télévision Tchad Info. Un seul titre pour l'actualité d'aujourd'hui. Le 20 octobre 2022, une manifestation contre la prolongation de la transition a été réprimée dans le sang. Un an après ce jeudi 20 octobre, dit jeudi noir, quel est le sort des victimes de cette date ? Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 19h45. Pour développer le dossier de la commémoration de la journée du 20 octobre, nous avons comme invité le Dr Yamige Betimbay, analyste politique. Bonsoir docteur, soyez la bienvenue sur le plateau de la télévision Tchad Info. Bonsoir et merci. Comme annoncé dans le titre, le jeudi 20 octobre 2022, des centaines de personnes investissent les rues de N'Djamena et d'autres villes du pays pour protester la prolongation de la transition. Une manifestation interdite par les autorités, brutalement réprimées dans le sang. Un an après ce jeudi noir, Razom Mordim Leila et Ali Uthiam sont allés à la rencontre des victimes. 20 octobre 2022, Bruno a été arrêté puis déporté à Corotoro. Son tort, il est sorti de la maison chercher de l'eau pour sauver sa famille asphyxiée. Dimon passé à la prison de haute sécurité de Corotoro, une localité située à plus de 600 kilomètres de la capitale, il a été gracié. Mais les séquelles sont visibles. D'abord, tout d'abord, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas un endroit où quelqu'un doit aller et revenir en vie. Ils ont commencé par jeter les gaz, la primogène, partout, partout. Et on a perçu deux gaz primogènes qui étaient entrés chez nous. Et il y avait ma famille qui était presque asphyxiée. Une femme, ça ne résiste pas à tout. Donc, j'ai pris ce courage-là de sortir de la maison pour aller chercher de l'eau. On a un voisin à côté qui a un forage, donc il nous a sorti un robinet dehors. En cas de quoi, on va chercher de l'eau. Raison pour laquelle j'ai pris ce courage-là d'aller chercher de l'eau. Et c'est en allant chercher ce trou-là, j'ai été intercepté par les militaires. Il revendique la justice et la reconnaissance de la personnalité. Si Bruno est rentré chez nous, sauf après la manifestation du 20 octobre, Angéline, quant à elle, a perdu son mari. Les policiers en faction ce jeudi, dit Jeudi Noir. C'était le père de mes enfants. C'est un policier. C'est un stagiaire encore. Il était sorti le matin pour aller au travail. Donc, c'était au lieu de travail que les manifestants l'ont tué. Je demande à l'État de voir avec moi les enfants. Parce que je ne sais pas comment prendre la charge de mes enfants. C'est très tôt. Il a quitté très tôt, il a laissé les enfants comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'occuper des enfants. Donc, je veux que l'État voit la situation de mes enfants. Parce que c'est trop l'autre. C'est trop lamentable. Quand je vois mes enfants, je ne sais pas quoi faire. Cette date est une date douloureuse pour les Tadiens. Jusqu'ici, certains parents dans l'angoisse attendent le retour incertain de leurs proches qui sont portées disparues. Il faut rappeler que cette manifestation réprimée dans le sang a fait 73 victimes selon le gouvernement et plus de 300 selon les organisateurs. Docteur Yannou Gueye, qui est réellement victime de cette manifestation? Le profilage des victimes des manifestations du 20 octobre 2022 reste assez difficile parce qu'on commencera par citer ceux qui ont perdu la vie, mais aussi ceux qui étaient blessés, ceux qui ont disparu finalement, ceux qui ont fait la prison. Au-delà de ça, il y en a qui ont perdu leurs biens, des individus ou des organisations, notamment des partis politiques dont les sièges ont été saccagés. Il y a aussi l'État qui est victime de ces manifestations parce que des biens de l'État ont été saccagés aussi. Donc le profil des victimes reste assez varié. Mais finalement, c'est le Tchad qui apparaît comme une victime de ce qui s'est passé ce 20 octobre 2022 et partant la transition en cours dans le pays. Alors, pourquoi le gouvernement interdit une commémoration de cette date? Je pense que les tensions sont restées vives jusqu'à aujourd'hui et il y a une crainte que ces tensions se ravivent, que les colères qui sont bues soient encore une fois déversées et qu'on retourne à la case de départ. Parce que figurez-vous, depuis une année, la vérité n'est pas totalement établie sur ce qui s'est passé, ni sur les faits, ni sur l'identité et les responsabilités des parties prénantes à ces événements. Donc cela fait que les tensions sont restées latentes jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement a grâcié les manifestants après leur condamnation, a demandé aux exilés de rentrer. Malgré ces mesures, beaucoup jugent que c'est peu. Que faut-il faire de la part du gouvernement? Alors, je pense que si beaucoup sont restés sur leur soif quant à la gestion judiciaire de ce dossier, c'est parce qu'il y a eu un certain rythme qui est assez accéléré et qui a été dicté ou imprimé par les autorités tchadiennes. Je pense que c'est un dossier assez sensible qui mérite d'être traité avec une tête bien froide. On n'avait pas besoin d'une accélération. Mais aussi, il fallait avoir une situation de vérité, peut-être une institution neutre, impartiale, qui établisse véritablement les responsabilités. Mais je pense que ça, ça a un peu manqué dans la gestion de ce dossier. Dr Yamiguet-Betimbaï, ce 20 octobre, a fait aussi des victimes dans le milieu de la presse rester avec nous pour décrypter. Chers téléspectateurs, ce 20 octobre 2022, l'avis de notre confrère Ordey Narcisse a été arraché. Lors d'un heure entre les manifestants et les forces de l'ordre, un an après, sa femme reste inconsolable. La famille du défait a porté plainte, mais sans suite. 365 jours après, elle réclame justice. Compte rendu de Noudjumadji Perline et Sanda Kapdana. Un an après, elle est toujours inconsolable. Le 20 octobre 2022, son époux Ordey Narcisse a été fauché par une balle devant son domicile pendant un heure entre les manifestants contre la prolongation de la transition et les forces de l'ordre. Évacué d'urgence à l'hôpital, la trentenaire n'a pas survécu. Aujourd'hui, Linda vit seule avec son enfant. Le 20 octobre me rappelle beaucoup de choses. Depuis la disparition de mon mari, je ne suis pas comme d'avant. Je reste, je pense trop. Je reste même, je reste avec les gens, même pas comme d'avant. Je pense trop à cause de mon enfant et mon mari. Comme Dieu l'a appris déjà. Maintenant, je sais, lui, c'est un journaliste. Il n'est pas sorti pour manifester. Au lendemain de cette marche qui a coûté la vie officiellement à 73 manifestants et plus de 300 selon les organisateurs, la famille de Aurédié Narcisse réclame justice. Nous avons mené les différentes démarches. Nous avions constitué tous les dossiers qui devraient être engagés pour que nous puissions être éclairés ce qui est arrivé concrètement à Narcisse. Parce que jusqu'à là, nous ne savions rien de quoi et pourquoi. Aurédié Narcisse était diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille. Il a aussi étudié à l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abeché, tué à fleur d'âge. Docteur Yamige Betimbaï, est-ce qu'il faut indemniser les victimes aujourd'hui ? Oui, assurément, et les victimes, que ce soit individuelles ou collectives, mais tout ça ne peut survenir qu'après une manifestation de la vérité autour de ces événements malheureux du 20 octobre 2022. Parce que tant qu'on ne sait pas qui est effectivement victime et déclarée comme telle dans une procédure judiciaire crédible, alors on ne pourra pas parler de gestion de l'après. En ce moment, c'est d'abord la vérité, donc une véritable manifestation de la vérité sur le sujet. Et ensuite, ceux et celles qui doivent être indemnisées le seront, ceux et celles qui doivent être sanctionnées le seront aussi. Alors, il y a le rapport des organisateurs, il y a le rapport du gouvernement, mais il y a aussi le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Mais à cela, personne ne fait confiance. Pourquoi le rapport de la CSE, qui est une organisation sous-régionale dont le dossier de la transition tchadère a été confié, tarde à sortir ? Ah oui, je suis d'accord avec vous que, jusqu'à présent, le bilan des manifestations, du moins de la répression du 20 octobre 2022, reste non consensuel. Chacun y est allé de ses chiffres. En ce qui concerne la CEAC, je pense que dès le début, beaucoup ont douté de la neutralité, de l'impartialité de cette institution sous-régionale. Et je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui le rythme de la publication des résultats. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts de la CEAC à rencontrer les différentes parties prénantes, et ainsi de suite. Mais avec un recul, on observe une plus grande proximité de la CEAC du côté des dirigeants de la transition. Ce qui entame un peu leur neutralité et leur crédibilité. Et c'est pour ça aussi que, peut-être en interne, il est difficile d'arrondir les angles et de sortir un rapport véritablement consensuel déjà en interne de la CEAC. Docteur Yamige Betimbaï, merci d'être passé sur le plateau de la télévision Tchad Info. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. Continuant avec l'actualité d'aujourd'hui, le syndicat national des professionnels de l'administration du territoire, par la voix de son secrétaire général, a exprimé son indiation contre les dérives de certains chefs des unités administratives, mais aussi la situation précaire des agents du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, dont les dossiers de revalorisation et d'harmonisation salariale et du statut particulier piétinent depuis quelque temps. Ce dernier s'est prononcé ce matin lors d'un point de presse. Voici un extrait de sa déclaration proposée par Aimé Dolinassou. Comme vous aurez dû le constater, l'attitude de certains gouvernants de province est empreinte d'une subordination notoire et du mépris des textes législatifs et réglementaires qui régissent l'administration du territoire. En outre, le phénomène de nomination verbale ou par message induit des situations malencontreuses et fâcheuses, dont les principales victimes sont les administrés, en ce sens qu'actuellement, plus de 70% des agents de commandement territorial en poste ne sont pas pris en charge sur le budget de l'État. Par conséquent, ceux-ci sont obligés de signer les administrés à blanc pour subsister. Dans presque chaque quartier, vous l'aurez constaté, des pharmacies pas comme les autres. Dans ces pharmacies traditionnelles, on soigne presque toutes les maladies, mais cela n'est pas sans risque. Pour comprendre, une équipe de Tchad Info TV a fait une immersion dans les quartiers. Voici leur reportage réalisé par Séverin Massna et Sanda Kaptana. Merci. C'est ici, dans cette pharmacie pas comme les autres, que Cyril vient régulièrement en consultation. La trentaine préfère se faire soigner ici que dans un centre de santé ou à l'hôpital. Chez le docteur Choukou, tel que lui par exemple, moi je viens, je n'ai pas l'argent, je viens, ils me soignent en crédit, je trouve la santé, et puis quand j'ai la santé, et que je suis en bonne santé, je pars chercher l'argent, après le remettre, mais à l'hôpital, on ne peut pas faire ça, Et le patron de cette pharmacie, c'est lui, Télingar. Après avoir eu son diplôme en tant qu'infirmier, il dépose ses valises en province avant de revenir dans la capitale. Dans sa pharmacie, on y trouve presque tous les médicaments et lui, soigne presque toutes les maladies. Donc, j'exerce cela en fonction de ma compétence, et d'autant plus encore, en fonction de la santé de la personne également. Donc, ce qui m'a beaucoup préoccupé, c'est les soignes que j'en fais, qui a vraiment aidé les autres, afin qu'ils puissent se rétablir, et puis finalement, ça m'a donné également le courage aussi. Ici, au quartier Abénan, ce type de pharmacie sauve des vies. Pour beaucoup, est un couteau à double tranchant. Sur cette information, on vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, l'information continue sur la télévision. Tchad Info. Sous-titrage Société Radio-Canada